Le pingouin et le manchot sont tous des oiseaux noirs et blancs, mais ils appartiennent à des familles complètement différentes. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud. Ils se tiennent à la verticale et surtout, ils ne volent pas. Leurs ailes sont très petites et très rigides et ça en fait des ailerons parfaitement adaptés à la nage. Les petits pingouins, eux, vivent dans l'hémisphère nord. On en a d'ailleurs au Québec, dans le golfe du Saint-Laurent. Ils sont la taille environ d'un canard et en plus de nager, ils volent. Ils ont conservé leur adaptation au vol pour s'enfuir de leurs prédateurs terrestres. Les couleurs des manchots des pingouins les aident à passer inaperçus de leurs prédateurs marins. Si, par exemple, un épaulard nage au-dessus d'un manchot, ça va être difficile de discerner le dos noir du manchot contre le fond sombre de l'océan et le manchot va être bien camouflé. Si, au contraire, l'épaulard nage en dessous du manchot, ça va être difficile de discerner son ventre blanc contre le fond de ciel clair. Le mélange entourant les manchots et les pingouins vient pas seulement de leur apparence semblable, mais aussi d'une confusion avec le terme anglais « penguins », qui signifie « les manchots ». Il y a beaucoup de livres et de films qui sont mal traduits, alors ne tombez pas dans le panneau.